Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfranc pour un nouvel épisode de... 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 Pourquoi il me charge ? C'est juste la carte ? Ok, bon, il y a un chargement pour la carte. The Warhammer qui aura 1000 rock traders. Nous venons de récupérer une mutante pour l'astro-navigation. Euh... La planète carcérale. Pourquoi tu veux nous rendre sur la planète carcérale ? 109 gardiens d'esprit de la machine, atterrir sur les 4 minoris. Analyse requise. Euh... Ah oui, parce que je suis toujours à la recherche de l'autre, c'est pour ça qu'il me propose de venir à la planète... Ne, c'est pas ce qui est assez rare... euh... ... ... ... ... Bon bah, amenez-t'en. Maître Vox. Seigneur capitaine, il y a de l'agitation sur le pont des officiers. Il semblerait que la navigatrice ait quitté ses quartiers pour se rendre dans le carré des officiers. Mais les non-initiés sont terrorisés par sa présence. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'elle a fait là-bas. Ah, c'est sûr que les aliens qui se baladent dans le vaisseau, c'est pas très rassurant. Plutôt, volais-je dire, les démons du chaos. La navigatrice est plongée dans l'étude des ouvrages poussiéreux. Qui semble avoir été négligée par les autres officiers. Que ce soit par paresse ou lourdeur d'esprit. Lorsque vous approchez, Cassia relève les yeux vers vous, sursaute et cache un livre usé dans son dos. Seigneur capitaine, toutes mes excuses, je ne vous avais pas vu entrer. Je constate que vous aimez la lecture. C'est ce que je trouve ce qui est fascinant sur l'étude de l'étude. Et je dois dire que ça a touché mon oeuvre. C'est que chaque chapitre est écrit dans un vers. Je trouve que c'est tellement magnifique et enrapturant. Ok. Ah non, j'ai touché mon casque, j'ai plus de son d'un côté. Allez, j'ai fait le con. Ah, ça y est, c'est la merde. Allez, je t'entends un truc ou deux. Bon, je change de casque. Bon, il n'y a plus rien qui marche. Je le sens que plus que dans une oreille. Yurak V a eu un grand archive de son propre, bien sûr. Mais la plupart des works dans lesquels avaient à l'intérieur de ces disciplines scolaires de quelque sorte ou d'autre. C'est seulement dans mes moments sparses de respite, j'ai l'occasion d'écrire dans les pages de plus émbellisées. Ça marche. C'est un pire. Il n'y a plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'aimerais vraiment vous secouer votre solde domestique et votre valet de raisons avec mes serviteurs ne sont-ils pas à la hauteur de nos attentes ? Oui je pourrais être martial mais vas-y on va être sympa. Est-ce que tu vas bien ? Je ne devrais pas sous-estimer les navigateurs de House Orcelio, le Capitaine. Comme une chaleur de fumée blanche, une mauvaise mêlée s'arrête sur mes bras. Mais ce ne sera pas la plus grande délire à mon devoir pour l'humanité, et mon devoir pour vous. Par contre j'ai noté que tu n'as pas dit l'Empereur. Donc moi je suis un humain, l'humanité, je suis officier, ça me va. Attention si tu tombes sur un Astartes, on le doute. Non domestique, il m'est le domestique. C'est juste que... Uwe est assez capable de porter ses responsabilités par lui-même. Il est bien apprécié à mes... Mes... Mes préférences et mes préférences. de Rago parmi les officiers et les serviteurs du bas-peuple. Il n'est donc pas surprenant que Kassa privilégie la compagnie d'une personne habituée à son aspect. J'ai gagné l'Empereur de l'Empereur. J'espère que vous avez eu assez de temps pour vous calmer et calmer vos pouvoirs. Il y a des gens sur ce ship qui sont beaucoup plus impulsifs et dangereux à l'autre. Et beaucoup moins dévotés à l'Empereur d'Empereur d'Empereur que l'Empereur de l'Empereur de Navis. Mais je n'ai pas besoin de vos mots pour voir les couleurs de l'Empereur d'Empereur d'Empereur qui tournent autour de vos besoins quand je suis près. Je n'ai pas l'acquaint de cette réaction. J'aurais pu trouver leur comportement et votre question de l'Empereur insultant. L'Empereur de l'Empereur, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous m'entendez avec ces questions ? En inquiétant sur mon mood et mes besoins, en montrer un intérêt dans les livres que j'ai apprécié. Vous comportez comme si vous possèdez une peinture de des sentiments pour quelqu'un comme moi. J'en prie votre pardon, le Capitaine. Ce n'était pas le moyen pour un navigateur de se conduire. C'est-à-dire qu'elle ne s'en prie pas. Si, ça a du chaos, le truc. Mais bon. Vous n'avez aucune raison de vous excuser. Les émotions humaines sont naturelles. Non, bah non, bah non. Oui, mais à un moment donné, si tu ne veux pas devenir démon, il faut se calmer. Je crois que nous allons en rester là. Parce que les autres mots sont un peu versatiles. Je comprends. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois. Je crois que je me sorte les mots du cube. Super, je vais me mettre un peu. Euh, il y avait un qui a fouillé. Toute celle-là a été intégralement fouillée. Hyper vitesse. Hyper vitesse, hyper capitaine. Vers la passeraie du vaisseau. Ah oui, d'accord. C'est bon. Oui, ça va. Plus je quitte les lieux. Ce jeu est un petit charme. Je le trouve réussi. Je vais vivre par croire que ma spécialité, c'est de jouer à des bons jeux auxquels les gens n'ont pas joué, en fait. Genre les grands streamers. Ce donjon de Noël Bug, déjà, avait vécu cela. Parce que c'est un jeu qui a été ignoré dans les grands streamers. C'est un peu de terre. C'est un peu de terre. Et celui-là aussi. Alors qu'il est unc. Il est incroyable ici. Ok. Reprenons notre route vers E4. Pardonnez-moi de vous déranger, seigneur capitaine. Je remarque une pause comme s'il écoutait quelque chose en arrière-plan. Il y a du grabuge à la porte de la passerelle. C'est le chaos. Oula. Doucement sur les mots. Apparemment, l'un des officiers exige une audience personnelle avec vous. Je crois avoir reconnu la voix de Maître Verserian. Quoi qu'il en soit, j'ai jugé utile de vous prévenir. On va aller voir, hein. Qu'est-ce qu'il se passe, Maître Jedi ? Verserian, j'ai déjà oublié qui c'était. Faut que j'arrête de faire ça, de tourner 15 épisodes d'affilé. C'est une mauvaise habitude que j'ai depuis des années. Mais tourner 15 épisodes d'affilé. Et puis pas revenir sur le jeu pendant 15 mois. C'est pas top. Abelard. Les bruits habituels du pont sont interrompus par des éclats de voix rageurs. A commencer par celle d'Abelard. Votre comportement est indigne d'un officier. Cessez vos enfantillages immédiatement. Expliquez-vous, lieutenant. Non. Avriavent. La jeune femme qui fait face à Abelard s'efforce à grand peine de ne pas perdre ses moyens devant la colère de son supérieur. Après un instant d'hésitation, elle parvient à le regarder droit dans les yeux et déclare « Veuillez m'excuser, monsieur, mais je dois parler au seigneur capitaine de toute urgence. » C'est très bien, lieutenante. Lieutenante ? D'accord. Ouais. Non. Je suis désolé. Ouais, sergent, sergente. Ouais, ouais. Ouah, ça pique un peu quand même. Et pour capitaine, on fait quoi ? On fait capitain pour les hommes ? Capitaine pour les femmes ? Pourquoi pas. Fallait me prévenir quand même. Puisque vous jugez bon de le déranger pour si peu, libre à vous. Mais j'aime autant vous prévenir que votre insubordination et votre agressivité envers un officier supérieur seront du bon consigné dans votre dossier personnel. Il va faire une petite note. Seigneur capitaine, lieutenante Avrila, Avrila Vent, au rapport, permission de parler. Vent s'interrompt un instant avant d'ajouter précipitamment. Il s'agit d'une affaire urgente de la plus haute importance. Ouh, on parle hein ! Let's go ! Il faut intervenir au plus vite. À l'heure où nous parlons, un escadron d'assaut s'apprête à faire une descente dans les ponts inférieurs pour réprimer le mouvement de grève par tous les moyens nécessaires. Pour ma part, je suis convaincu qu'il est inutile d'en arriver là et que cette crise découle directement des agissements d'un des officiers supérieurs. La voix de Vent frémit de tension contenue et son visage est d'une pâleur mortelle. Abelard, lui, n'a pas l'air pressé d'intervenir et se contente d'un vague grognement sceptique. Lui, il est en train de rédiger son dossier donc il est au calme. Seigneur capitaine, je vous conjure de mener l'enquête sur le comportement du sénéchal versérien et d'intervenir en personne dans la crise qui frappe les ponts inférieurs. Faute de quoi, nous aurons bientôt une mutinerie ou une hécatombe sur les bras. Venn débite ses derniers mots comme si elle les avait appris par cœur, preuve qu'elle prépare son discours depuis un certain temps déjà. Après avoir dit ce qu'elle avait à dire, elle lance un regard nerveux en direction d'Abelard avant de se retourner vers vous. J'ai une insurrection sur le prépare à bord de mon vaisseau et personne ne juge bon de m'en informer ? Quel rapport avec le sénéchal ? Permettez-moi que je vous explique, rétorque Abelard d'un air grave. Je vous prie, faites vite le temps presse. N'y comptez pas. Puisque mes compétences sont remises en cause, je prendrai le temps qu'il faudra pour plaider ma cause. Sur ce vaisseau, il y a un ordre établi, un protocole à respecter. Et l'un des piliers de ce système, c'est qu'on ne dérange pas le libre marchand pour des affaires mineures. C'est le rôle du sénéchal que d'y veiller. J'ai toujours géré moi-même les problèmes internes. Alors forcément, quand on m'a informé que des cultistes se cachaient dans les ponts inférieurs, j'ai aussitôt pris les choses en main. Moi, vivant, les canailles qui ont assassiné Theodora von Valensius ne trouveront jamais refuge à bord de son vaisseau. Avril Avent. Vous êtes allé trop loin, Sénéchal Verserian. Les arrestations arbitraires, les interrogatoires musclés, les sanctions collectives frappant des secteurs entiers. Les gens sont à bout. Là je vente d'un ton amer. Par votre faute, nous avons une grève sur les ponts inférieurs au dépôt 4. Pour être exact, trois clans d'ouvriers sont activement impliqués, mais bien d'autres les soutiennent dans leurs démarches. C'est une véritable poudrière qui pourrait donner lieu à une rébellion ouverte, mais comme j'ai signalé le problème, on m'a simplement répondu d'envoyer un escadron d'assaut pour réprimer le mouvement par la force. Comment cela, j'ai déjà... Ouais... Master Hatharns, les forces de l'armée rapportent à vous. Et pourtant, vous semblez évident de vous présenter votre propre perspective. Oh... Ça fait des trucs incroyable. Donc là on fait appel à un maître d'armes. Euh, je sais pas, je sais pas. Euh... Ah ben là ? Euh... Je ne vois rien d'autre à ajouter. J'ai agi dans le cadre strict des pouvoirs qui me sont conférés, et ce, dans le seul but d'asseoir votre autorité et de garantir votre sécurité. Si vous souhaitez vous assurer par vous-même de l'impertinence de ma démarche, je n'y vois pas la moindre objection. Parfait. Ce type est parfait. Euh... Pour ma part, je vous suggère de vous rendre personnellement sur les ponts inférieurs, d'arrêter l'escadron d'assaut et de vous adresser directement aux ouvriers, seigneur capitaine. Vous verrez que ces pauvres gens ne mentent pas, euh... Pas plus qu'ils ne cachent des hérétiques dans leur rang. C'est le seul moyen de calmer le jeu avant que la révolte éclate pour de bon. Euh... Je suis certain... Mais je m'assurerai par moi-même du bien fondé de ces décisions. Ah... Effectivement. Alors, c'est vrai qu'on s'entend bien avec Abelard verser chez plus comment. Euh... Mais, il est vrai que mutinerie à bord du vaisseau dit que potentiellement, c'est pas intéressant de s'intéresser au... Donc, euh... Effectivement. Je vais aller checker moi-même. Le trône vous garde, seigneur capitaine. Merci, euh... De votre soutien. Bah non, il faut que je lève les fesses de mon trône. Hum 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 hum... Abelard sert les dents imperceptiblement. Une telle démarche me paraît tout à fait injustifiée. Mais c'est vous qui voyez, seigneur capitaine. En revanche, j'insiste pour vous escortier. Vous escortez. Avec un flingue derrière la nuque. Euh... Jocasta Sauerbach. Ah, ça a pas été traduit. C'est un ouvrier, ça, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu es. Lord Captain, je regrette que l'enforcer était incapable de s'adapter la situation. Ce qui a conduit à votre... euh... Et à votre engagement de l'involvement. Euh... Je considère que c'est mon duty de aller à la dépôt moi-même Et voir la résolution expédient de cet incident. Oh ! Je supplie que tu es maître d'armes. Euh... Je descends avec qui ? Bon, je pense... Bon, de toute façon... Ouais, oui, c'est de là, je suis obligé de les prendre. Ben oui, je comprends tout le monde. Hein, on peut rajouter ou enlever... Ah ! On peut monter... Ah ! On peut encore monter un gars dans le crew. J'aurais tellement voulu le récupérer mort. Putain. Putain. Une flingue à fusion. Je voulais le récupérer. Donnez-moi un Kaiser King, quoi. Un vrai, quoi. Un mec qui déboîte, quoi. Un mec qui partage la violence. Euh... Se rendre sur le site du conflit en compagnie du Sénéchal. Ouais ! Alors bon, par contre... J'ai rien contre vous, les mecs. Mais c'est un collège. Hé ! C'est Verserian ! Je prends ça, ordures ! C'est responsable. Hé, hé, hé ! La phrase est mangée. Abelard essuie machinalement la sueur sur son front dans un geste étonnamment humain venant de sa part. Un geste qui en dit long, car c'est l'un des rares moments où l'on s'autorise à laisser son âge et sa lassitude transparaître à travers la carapace d'assurance dont il ne se... Départ. Pour ainsi dire, jamais ! Les ponts inférieurs sont une source de problèmes permanents. Parfois, je regrette amèrement que l'on... Qu'on ne puisse pas remplacer tous ces besogneux par des serviteurs. Bon, ils ont fait manquer de respect à un officier supérieur. J'entends, mais on est dans un cadre où, justement, on est dans... Potentiellement, un excès. Bon, puis il y a ce mec qui est calme, quand même, là. On ne va pas lui envoyer une escouade d'assaut, alors qu'il y en a un qui est posé là, quoi, tranquille. Tranquille, quoi, à un moment donné. Souple, souple ! Hé, les gars, souple. Ok. Il y a une sorte de nid de fortune fabriqué à partir... Oula ! À partir d'isolants thermiques. Ce doit être là que les ouvriers dorment entre deux services. Ouais, les gars, on n'est pas sur le... On n'est pas sur le... Hein ? Le top moumou de qualité service aussi, il faut dire. Je crois que c'est TAP qui me permet de voir les choses. Je ne sais plus. Et puis là, c'est des ponts inférieurs. Ouais, c'est pas quand même... Voilà, il faut leur rendre quand même justice, hein. À un moment donné, c'est pas hyper glorieux, hein. Une vanne. Oh, yo. Oh, t'as fait moins une vanne. La grosse conduite, c'est quoi ? Dimension, les artères... Bien de vie. Bah, c'est exactement... C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Là, on se fait un... On se fait comment ça ? Comment dire ? Comment appeler ça ? On fait un peu une immersion dans le milieu que l'on contrôle. J'ai presque envie de dire carcérale. Voilà. Tu donnes des ordres et tu massacres ces gens-là. Donc voilà. Au moins, t'apprends un petit peu comment ça marche, je pense. L'abnégation, peut-être. Ceci est un autre sujet. Mais peut-être de l'abnégation. Alors. Dimension, les artères principales du vaisseau parcourent de nombreux compartiments qu'ils alimentent en air, en eau, en chauffage et en vapeur. La source de propulsion du vaisseau... du bâtiment. Ah, on se propulse à la laveur ? Pour ça. Ça, si on me l'avait dit, j'aurais dit, donc c'est rigolo. Euh... Prévot Avrilavent est aux prises avec un officier de l'escadron d'assaut à la carrure athlétique. À en juger par leur ton et leur expression, la confrontation dure depuis un petit moment. Déjà. Et euh... Les choses sont sur le point de dégénérer. Mes ordres sont clairs. Je dois mater cette rébellion. Euh... Rébellion. Et purger ce secteur. Vous savez où vous pouvez vous les mettre, vous en a ce pont. Et ce secteur sont placés sous mon commandement. Seules 3 personnes peuvent aller et venir ici sans ma permission express. Le second, le libre marchand et l'empereur lui-même. Coucou. Coucou. Ainsi, tous mes enseignements ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Marmon Abelard en guise d'approbation, sans pour autant préciser s'il fait référence à la lieutenant de Vente, à l'officier qui la toise de tout son haut, ou aux deux. Votre seigneurie, dès qu'ils vous aperçoivent, les deux sous-officiers se mettent au garde à vous et vous saluent, aussitôt imités par leurs subordonnés. Comment ça se présente la situation ? Racontez-moi tout. Votre seigneur et mes hommes ont bouclé le compartiment où les grévistes sont assemblés avec les meneurs. Nous avons la situation en main, du moins autant que nos ressources le permettent. La chef des squads d'assaut, elle est très américaine, quoi. The rabble. Ok, on est sur le bord de la mitinerie. Il n'y a rien à investiguer, il faut envoyer des squads de répression. Step away from facing charge yourself. Je vais parler au gréviste. La bouche de Bélard se tord en une grimace, mais il ravale aussitôt ses paroles et garde le silence. Excellente idée, seigneur capitaine. Permettez que je vous souhaite bonne chance. L'espoir illumine le regard de l'Alluette Novent. Ça part d'un bon sentiment ! On ne va pas one-taper tout le monde non plus ! Potentiellement, on discute, quoi. Il y avait ce coin-là que je n'ai pas vu. On peut peut-être ouvrir une porte par ici. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Comptez-moi des trucs. Pourquoi populace du fond inférieur ? Je ne sais pas si on peut parler au monsieur. Frédésie. Ah, ok. Ah oui, on peut rentrer en conflit au style, ok. Avec les gens de ce pont. Du butin ! Le mec a repéré du butin. Des bidons de Prometheum. Faire l'inventaire ? Tout prendre. Ça a été pris sous forme de chargement. Une série de noms a été griffonnée sur les parois internes du coffret. C'est vrai. Seul le prénom change, le patron de nuit reste toujours le même. Manifestement, il s'est transmis de génération en génération au sein de la famille. Ok, 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 ok. C'est des outils... C'est des outils qu'on transmet de père en fils. C'est un problème, c'est vrai. De mère en fille, on s'en fout. Vous avez compris l'idée. N'importe qui ne va pas rester dans mon chemin. Ok. Vous apercevez un coffret derrière les barreaux massifs. Peut-être parviendrez-vous à l'atteindre en inspectant la tuyauterie. La tuyauterie, elle part par là. Elle part par là et rejoint... Ce trouillot, il est là. Du coup, c'est le trouillot qui sont ici. Ça va être cette vanne là, je pense. On va se tester une vanne. Je sais pas, on peut interagir avec aucune vanne donc... Moi, je veux bien mais... Le monde du jeu vidéo, il veut pas. On peut pas interagir avec ça ? Non, on peut pas. Fin de map. Ok. On aura tout visité un petit peu. On va passer par le mid aussi. J'ai pas vu... J'ai pas spécialement visité le mid. Après ce que j'ai compris, il y a une vanne qu'on peut activer là pour changer les choses. Bon, allons-y. Une dizaine de perdus vous fixent d'un regard empreint d'appréhension avec leurs vêtements simples, leurs armes de fortune et leurs visages affichant divers stades de mutation. Des altérations à peine visibles aux malformations les plus grotesques. Ces gens correspondent tout à fait à l'archétype des résidents des ponts inférieurs. Il va falloir couper le planil, on va voir ! Wesh ! Attends, je prends une petite salutation. Rivette ! Un murmure parcourt la foule dans lequel vous décelez un mélange de peur, de stupéfaction et de joie. Au bout de quelques instants, trois individus se détachent du groupe. Une femme âgée et deux hommes. Les meneurs sans doute. Ils s'inclinent gauchement devant vous. Seigneur capitaine, merci d'être descendu nous voir. Dites-moi ce qui vous chagrine. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous mettre en grève ? Une grève ? C'est un malentendu. Votre seigneur y répond. Un grand homme maigre, vêtu d'un uniforme d'ouvrier. Tout ce qu'on fait, c'est poser des questions et exprimer le fond de notre pensée. Boucle-là, Rivette aboie la vieille femme avant de tourner vers vous un regard noir et agressif. Notre problème, votre seigneurie, c'est que vos fumiers de prévôt nous harcèlent en permanence sous prétexte que des cultistes auraient infiltré nos rangs. Au moindre mot de travers, ils sortent leur matraque aussi sec. Et quand ils veulent punir quelqu'un, ils coupent le chauffage pendant une semaine dans des compartiments entiers. Résultat, on gèle et on tombe malade. Rien que dans mon clan, deux gamins sont morts de pneumonie par leur faute. La vieille crache par terre avant d'éclater la glaire du bout de sa chaussure éculée. Argenta se garde d'interrompre les ouvriers, mais vous percevez la tristesse qui envahit son regard par la mention de la mort d'enfants innocents. Eve Salmodi, une oraison funèbre en leur mémoire avant de se signer. Il y a quand même des jolies expressions françaises qui sont utilisées dans la traduction, ça fait quand même un peu plaisir. C'est la vérité. Vent est le seul officier du service d'ordre à prendre notre défense. On voit tout de suite qui ici est né d'une mère originaire des ponts inférieurs et qui au contraire a grandi sur les ponts intermédiaires et nous traite comme des moins que rien. L'homme à la mine sévère et au visage couturé de cicatrices lève les bras au ciel. On n'est pas méchant votre seigneurie. On travaille dur et on vous est fidèle, vous savez. On n'a pas cherché à semer la pagaille et voilà qu'on se retrouve avec des fusils braqués sur nous juste pour avoir osé appeler à la grève. Tout ce qu'on demande c'est de pouvoir travailler en paix sans subir de pression ou de persécution. Vous dites que la répression est injusticier mais ce n'est pas ce qu'on m'a raconté aux dernières nouvelles. On aurait trouvé une amulette de cultistes sur l'un d'entre vous et des héritiers qui se cacheraient dans vos rangs. Une amulette de cultistes, voilà autre chose. Vous parlez de la cochonnerie qu'on a retrouvé sur le cadavre de l'autre ivrogne. Si c'est un objet maléfique ou interdit, je vous assure qu'on n'en savait rien. Les prévots ont juste dit qu'ils cherchaient des hérétiques infiltrés dans nos rangs et que quiconque ferait obstruction à leur enquête serait puni sauf qu'il n'y a pas d'hérétiques ici. Depuis le temps qu'on vit tous ensemble, on se connaît bien et on n'a pas vu de nouvelles têtes dernièrement. Je confirme et puis si on avait repéré des intrus, on l'aurait tout de suite s'y allait. Quant à cet objet, cette amulette, on l'a trouvé sur un cadavre. Je vous assure qu'il n'y a pas le moindre cultiste encore vivant dans notre secteur. Simplement, quand le combat a éclaté, des petits malins ont décidé de fouiller les corps. Si vous aviez vu ce qu'ils ont rapporté, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des bottes de cette qualité par chez nous. Il faut croire que l'état-major de ces cultistes est autrement plus compétent que le nôtre. Ça, c'est bien vrai. Ils étaient drôlement chouettes ces bottes. Ça aurait été dommage de les laisser se perdre. Et pour ce qui est de l'amulette, celui qui l'a pris savait sûrement ce qu'il faisait. On n'a pas besoin de ces cochonneries, nous autres. On vénère tous l'empereur. Et quand on travaille, on rend grâce aux esprits de la machine. Des transformateurs grands et petits. Et du cerveau moteur. Exactement comme mon grand-père l'a appris au siècle dernier auprès d'un techno-prêtre venu prêcher la bonne parole. Faut nous croire, votre seigneur. On a tous la foi, ici. C'est ce qu'on nous a dit, ma sœur. Mais c'était il y a longtemps. La dernière fois qu'on a vu un confesseur dans notre secteur remonte à la naissance de mon troisième enfant. C'est malheureux, mais ce n'est pas au sein père de veiller en permanence à ce que vous restiez dans le droit chemin. Qui accuserez-vous quand les monstres surgiront des amulettes que vous avez dérobés aux hérétiques ? Les prédicateurs qui étaient absents ? Le prédicateur qui était absent ? Ou bien le pilleur de cadavres coupables d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie ? Est-ce que chose à ajouter à Bélard ? C'est quand même ton boulot après tout. J'ai ordonné aux officiers de retrouver les adorateurs du chaos cachés dans le secteur par tous les moyens nécessaires. Mais les mesures qu'ils ont prises en ce sens ne m'ont pas été communiquées. A Bélard se renfrogne manifestement contrarié d'avoir à se justifier en présence des ouvriers. Quoi qu'il en soit, je ne doute pas du bien fondé de leur agissement. Bien plus que de vulgaires débardeurs avinés, ces cultistes hérétiques représentent une menace pour l'ensemble du vaisseau. Au grand mot, les grands remèdes. Tu torture des people with cold ? Ok, donc bien je peux poser la question à un chef de l'escouade d'intervention si c'était bien nécessaire de leur couper le chauffage. Je ne comprends pas. Mais je suis d'accord. Vos autres nous ont attaqué en chemin, j'existe déjà. J'explications, parce que figurez-vous, je suis quand même votre supérieur. Puis alors le supérieur, de votre supérieur, de votre supérieur, de votre supérieur. Enfin bref, je suis tout en haut de la hiérarchie quoi. Techniquement je rappelle qu'au dessus de moi, il n'y a que l'empereur. Enfin le conseil d'or je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le conseil d'or, ceux qui prennent les décisions sur terrain. Là voilà votre explication. A force de pousser les gens dans leur dernier retranchement, certains ont décidé de se défendre. On sait tous très bien que ces unités des ponts supérieurs viennent faire ici. Ces pontes. Non, ces unités des... Ouais, 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 ok. A commencer par cet escadron que la lieutenant refuse de laisser passer. Nos clans sont tous enfermés dans le compartiment scellé, mais les ponts inférieurs sont vastes et c'est sûrement pas les mécontents qui manquent. C'est toujours la même rengaine, les soldats en cercle, ceux qui osent se rebiffer. Un escadron de la mort débarque pour nous faire un sort. Après ça, faut pas s'étonner que les gens finissent par riposter. Test de vigilance réussite. Ouh, leur discours vous paraît sincère à en juger par leur langage corporel et les regards qu'ils échangent. Ils sont étonnés d'apprendre que vous avez été pris à partie. Quelles sont vos revendications ? Euh... Voyez-vous ça ? Le nob seigneur capitaine en personne nous demande notre avis. A nous autres, ras de fond de cale. Et bien, voilà votre seigneurie, on veut que vous teniez l'abri de votre prévôt et de votre service d'ordre. Qu'ils arrêtent de nous couper le chauffage et de taper sur tout ce qui bouge et c'est pas tout. On veut aussi qu'ils débarrassent définitivement le plancher et on exige d'être armés. Comme ça, on sera autonome et on pourra se défendre si ces cultistes pointent le bout de leur nez. Depuis vingt ans que je suis à la tête de mon clan, je suis bien placé pour savoir qu'on se portera mieux sans ces brutes épaisses avec leur saleté de matraque. Euh... Vétéron ne pousse pas le bouchon, l'ancêtre. Jamais ils laisseront les miséros des points inférieux vivre leur vie sans les prévôt pour leur serrer la vis. D'ailleurs, je parie que c'est la même chose sur les ponts supérieurs. Quant aux armes, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Euh... Il se passerait pas un jour sans qu'un abruti flingue son voisin après avoir bu un coup de trou. Euh... On a vraiment pas besoin de ça par-dessus le marché. Si le service d'ordre arrête de nous persécuter, ce sera déjà pas mal. En échange, on retrouvera les gugus qui ont pillé les cadavres des cultistes et on réglera la question entre nous. S'il y a d'autres amulettes dans les parages, on les remettra nous-mêmes aux officiers compétents. Euh... Libre à toi de parler au nom de ton clan, euh... Tant que tu ne me laisses parler au nom du mien, dit la vieille femme. Pour ma part, je ne veux pas de gestes symboliques, mais un vrai changement. Ils sont prêts à nous promettre monts et merveilles pour calmer le jeu dans l'immédiat. Mais dès que sa seigneurie ici présente aura tourné le dos, ces gorilles nous tomberont dessus à bras raccourcis. Tout ça parce qu'on aura eu le malheur de l'ouvrir. Euh... Le regard du grand ouvrier passe d'un mutin à l'autre, à mesure qu'il suit leur joute oratoire. Euh... Il ouvre régulièrement la bouche, comme pour acquiescer à leurs arguments. Mais à chaque fois, il renonce à s'exprimer et se contente de... de quelques vagues grognements approbateurs. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Semez l'anarchie à bord du vaisseau des guerres que la première étape vers le chaos. Ce serait encore pire si nous armions des combattants inexpérimentés. Par ailleurs, les prévots sont là pour assurer l'ordre et la sécurité de l'équipage. Renoncez à ces exigences et nous réfléchirons à vos autres revendications. Entendu, je vais ordonner aux prévots de quitter le secteur et nous allons vous fournir des armes. Nous verrons bien si vous êtes capables de vous gérer. Vos arguments ne sont pas pourront pas. Hum... Un bord mineur peut très bien donner lieu à une crise majeure. Ce ne serait pas la première fois. Les traits d'Abelar s'assombrissent subitement. Au cours de ma seconde campagne, un sergent de la garde impériale, dont le régiment était stationné à proximité, a récupéré un couteau de poche tout à fait quelconque sur le corps d'un hérétique. Et son unité tout entière a perdu la vie par sa faute. Quand les secours ont enfin réussi à forcer l'entrée de la caserne, ils n'ont pas retrouvé le moindre survivant, juste le couteau, qui avait colonisé l'ensemble du dortoir comme une sorte de lierre rampant fait de métal. Depuis, dès que j'ai affaire à des pillards, des mécontents, des grivisses ou que sais-je encore, mon verdict tombe immédiatement, pas de quartier pour les sédicieux. Maître d'armes, Give me the rabble of the rocks. Oula, je crois qu'il y a affaire américain. Et take a good reward. Putain, les mots techniques. I don't understand but force. Ils ne comprennent que la force. Reinterpréter une concession. The sign of weakness. Et toute concession serait donc un signe de faiblesse pour eux. Giving them weapons and recalling the force would be folly. Ok. Donc évidemment leur filet des flingues et retirer la garde, c'est de notre dernier. Full scale mutiny. Ok, 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 ok. Bah on va tenter le coup de pression. Je ne peux pas faire de sauvegarde à ce stade. Je suppose que je ne peux pas faire un petit... Ouais, je ne peux pas faire un petit sauvegarde. Réussi. Le grand ouvrier surnommé Rivet hausse les épaules et jette un regard en coin à la doyenne. Écoute l'ancêtre, écoute, je te dis. Le seigneur capitaine en personne a fait le déplacement pour trouver un compromis. Franchement, je doute que qui que ce soit au dépocat puisse se targuer d'avoir côtoyé le libre marchand. Et encore moins de lui avoir parlé. Fais un petit effort. C'est vraiment pas le moment de te comporter comme une vie. Eiburich. Il a raison l'ancêtre. Les 3 clans du dépôt 4 doivent faire front commun. Notre décision est prise. La balle est dans ton camp. Oublie cette histoire d'armes et de services d'ordre. On n'en demande pas tant. La doyenne contrarie reprend la parole d'un ton amer. Vous avez décidé de vous liguer contre moi, c'est ça ? Jouer les cadors face à une pauvre vieille sans défense. Il n'y a franchement pas de quoi être fier. Mais puisque vous insistez, je ne dirai plus rien. Je ne suis pas assez bête pour m'opposer à deux chefs de clan à moi toute seule. Si vous voulez faire la paix avec les prévots, je ne vous en empêcherai pas. Il va être parfait. On est tous d'accord, seigneur capitaine. Ils vont cesser et je compte sur vous pour nous aider à trouver les éventuels amulets et autres armes laissées par les cultistes. Ils ne m'ont pas convaincu. Vous ne m'inspirez aucune confiance à être réveillant. S'achètent ici et maintenant. Tous les boutons vont être exécutés. C'est très commissaire ça. J'ai envie de cliquer là-dessus. J'ai envie abattage. Mais ils sont raisonnables. Ils veulent coopérer. Ils vénèrent la machine. Enfin, je veux dire, ils vénèrent les esprits de la machine pour entretenir le bousin. Ils ne sont pas contre un petit prêche tout ça tout ça en plus. Donc ils sont quand même ouverts un peu à tout. Bon, c'est juste qu'on leur a crevé leurs gamins. Et du coup, ils le vivent mal. Et on ne peut pas se permettre d'exécuter tout le monde n'importe comment. Sinon, à un moment donné, comment ils volent le vaisseau ? Comment on bouge ? Comment on bouge si on zigouille tout le monde ? Même sans ça, j'ai choisi juste ici de faire un officier qui privilégie ses troupes à la folie de la foi. Donc je suis pour qu'on teste une coopération. Puisque la légende raconte que la précédente mutinerie venait des baffons. Donc si on peut attendrir les relations baffons et étage intermédiaire, Ponds intermédiaire, nous serons bien contents. Voilà, on va tenter ça. Merci votre seigneurie de ne pas nous avoir abandonné à notre sort et d'avoir fait le déplacement pour régler la question aux personnes. Ça fera une belle histoire à raconter à mes petits enfants. A vos ordres votre seigneurie, on va fouiller le secteur de fond en comble et faire un ménage bien plus vite que si les prévots étaient intervenus. Bon bah voilà. Allez, il a fouillé le pont. Ah y'a une vanne. C'est pas une vanne. Techno maîtrise, c'est simple. J'ai dit que la pression de la vapeur dans ce tuyau est proche de la limite maximale. Pourtant elle n'atteint pas. J'ai pas vu la fin, mais je suis d'accord. Sur cette page est inscrite l'heure à laquelle débute chaque service. Chaque service, le dernier qui manque à l'appel marque le coup de renvoi de la grève. Ok. Du butin. On franquille. Le dissipateur thermique diffuse une chaleur accablante. Accablante. C'est la partie la mieux chauffée du compartiment. Et les ouvriers ils vont même installer des chaises longues. Voilà. C'est l'été indien. On peut interagir du coup avec les vannes ou on peut pas ? Aucun résultat. Peut-être faut-il actionner une autre valve pour que cela fonctionne. Ok ok, y'a tout un jeu de vannes. Je crois que maintenant on peut jouer avec nos vannes. Ici c'est une vanne mais y'a pas de vanne. Est-ce que maintenant je peux récupérer, tenter de faire la récupération du doute ? Pour moi c'était cette vanne là. Il faut-il actionner une autre vanne alors. Ok. Ok ok. Y'a d'autres vannes. Celle-ci. On va voir que c'est celle-là. On coupe tout le vaisseau ? Allez let's go. Je peux bien mais... Je veux bien trouver les autres vannes mais je sais même pas où y'en a d'autres. Je sais même pas où y'en a d'autres. Fin de mission c'est ça ? Abelard s'interrompt brusquement et intime à l'unité de se tenir à l'écart avant de s'adresser à vos autres compagnons. J'ai à parler d'une affaire urgente avec le seigneur capitaine, veuillez nous laisser. Ok. Abelard se tourne vers vous et renonce à sa retenue habituelle pour laisser libre recours à sa colère. Et bien, seigneur capitaine, êtes-vous satisfait de votre enquête ? Vous vous êtes écrasé devant un ramassis de rebelles sans aveux. Et bien, vous avez cru à leurs mensonges et fait preuve d'un laxisme coupable. La prochaine fois que des cultistes attaquons le vaisseau, ces misérables les accueilleront à bras ouverts et laisseront semer le chaos comme bon leur semble. Pour la simple raison que vous n'aurez pas su asseoir votre autorité. Est-ce ainsi que vous envisagez votre avenir à la tête du Protectorat Van Valensius ? ... ... Ouais, 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 quelque part T'aurais dû t'assurer De comment tes officiers Allaient gérer la situation Et tu ne l'as pas fait J'aurais réglé le problème tout seul Si vous n'aviez pas décidé de vous en mêler Réthorque Abelard d'un ton indigné Souvenez-vous de la seigneure Capitaine Théodora C'est elle-même jamais avisée de s'aventurer sur les tons inférieurs Non, pas une seule fois Sous son commandement Les officiers Sulbaterne et moi-même Nous occupions des affaires courantes Pendant qu'elles se consacraient entièrement A l'avenir du Protectorant Comme tout fin stratège Et libre marchand digne de ce nom Devraient le faire Alors C'était un peu plus préoccupé Des affaires courantes Elle ne se serait peut-être pas fait assassiner Désormais C'est moi le seigneur capitaine de ce vaisseau Et je ne ferai pas la même erreur Je ne demande qu'à déléguer ce genre de problème A Monsénéchal Mais force est de constater Que vous aviez perdu le contrôle de la situation A Bélard Donnez-moi une seule bonne raison De continuer à écouter vos conseils Et à me fier à votre jugement Pour ma part Je n'en vois aucune dans l'immédiat Alors moi je vais juste te rappeler Qu'effectivement La capitaine Théodora A eu des emmerdes Avec ce qui venait des points inférieurs Voilà Et quand les points inférieurs Décident de monter dans les étages supérieurs T'as beau tirer dessus comme un demeuré Ils sont tellement nombreux Qu'ils montent quand même Voilà A Bélard vous regarde d'un air interdit Avant de repousser un soupir las Puis il acquiesce poliment Je salue votre capacité d'adaptation Et votre réactivité Même si je répigne A déroger au protocole établi En situation de crise Par ailleurs Poursuit A Bélard Au garde à vous Rêpe comme un piquet J'ai perdu mon sang-froid Seigneur capitaine Il me semble que je vous dois des explications A Bélard parle lentement Comme si les mots lui manquaient Voyez-vous Le développement du protectorat Van Valancius Me tient à coeur J'ai quitté la marine impériale Dans le seul but De le voir prospérer Ce fut la décision La plus radicale De toute ma vie Et si je l'ai prise C'est parce que j'ai tout de suite vu Que la seigneur capitaine Theodora Était appelée A faire de grandes choses Les libres marchands Ne se contentent pas D'ouvrir des routes commerciales Et de conquérir des planètes Ils forgent un ordre nouveau A partir du chaos Le plus complet C'est cet élan créatif Qui me manquait Du temps où j'étais dans l'armée Alors j'ai tout quitté Tout ce que ma famille Avait jamais connu Car je suis issu D'une longue lignée d'officiers Et je me suis embarqué Dans cette aventure Au combien risquée La seigneur capitaine Theodora Me déléguait toutes les tâches Dont elle n'avait Pas le temps de s'occuper Elle partait Pour de longues campagnes De reconnaissance Dans les confins De l'univers A bord de son vaisseau amiral Et pendant ce temps La bonne marche du protectorat Tout entier Reposait sur mes épaules Jusqu'au jour Où tout ce que nous avions construit Au fil des années A commencé à vaciller Comme un vieux Angard désaffecté Sur une planète volcanique L'un des officiers supérieurs Nous a trahis La libre marchande S'est fait tuer Et qui sait Ce qui se passe Depuis lors Sur les planètes Je vous le dis En toute franchise Sans avoir peur De passer pour un pleutre Cette triste histoire Mon ami Un sacré coup Et si je ne cède Pas à la panique Au désespoir C'est uniquement Parce que je ne peux pas Je ne peux pas me le permettre Je me dois d'aider Le nouveau libre marchand Vous en l'occurrence A trouver ces marques Dans les plus brefs délais Et pour ce faire Il me faut vous épargner Les problèmes mineurs Auxquels nous avons Déjà été confrontés Et que nous avons Réglés au moyen De procédures Qui ont fait leur preuve Et qui sont consignées Noir sur blanc Dans le règlement du vaisseau Des procédures Héritées du passé Et dont l'efficacité Ne s'est jamais démentie Mais que certains Voudraient à présent Faire passer pour excessive Todor s'en remettait Entièrement au protocole établi Et elle est morte Je ne commettrai pas La même erreur Si vous voulez vraiment Assurer avec moi L'avenir du protectorat Van Balansus Cessez donc de vivre Dans l'an passé Je comprends Mais en tant que Seigneur capitaine Et libre marchand Vous me devez le respect Accepter cette nouvelle donne Et vivez avec votre temps Un temps où Théodora N'est plus Et où nous devons Aller de l'avant Ensemble La prospectivité Du protectorat Van Balansus Est tout aussi Importante à mes yeux Vous êtes la seule personne A bord Qui sache exactement Comment fonctionne ce vaisseau A l'avenir Je ne manquerai pas De suivre vos recommandations J'ai le plus grand respect Pour ce que Théodora a créé Et je veux bien croire Que la situation actuelle Est l'exception Qui confirme La bonne gestion De ce vaisseau Puisque les protocoles Établis Ont fait leur preuve Je ne vois Pas de raison D'en changer Sensiblerie Et incompétence Semble avoir pris le pas Sur l'efficacité De mon équipage Ces derniers temps A l'avenir Je me passerai Allègrement De votre avis Et de vos Sacro-saintes procédures Non Je vais dire que Malheureusement Voilà Elle s'est assise Sur quelque chose Qui paraissait rassurant Mais qui en vérité A laissé S'implanter Toute cette situation Cette situation N'aurait pas mal tourné Si ses décisions Avaient été meilleures Voilà Abelard a clean la tête D'un air solennel Oui seigneur capitaine Après quelques instants De silence Il vous adresse Un regard intrigué Et ajoute L'admirable détermination Dont vous avez fait preuve Dénote d'excellente capacité A commander Je saurais m'en souvenir Si par hasard Mes vieilles habitudes Venez à reprendre le dessus Sur ce Regagnons plutôt Les ponts supérieurs Il y a des endroits Plus indiqués Où vous dégourdir Les gens Dans toute sécurité Mais les gars Moi j'ai pas eu mon butin Mon butin Mon butin Les mecs Arrêtez Arrêtez J'ai un butin J'ai un butin J'ai un butin Il y a une caisse Qui est cachée Derrière une van Mais c'est pas une van Je ne vais pas me faire Je ne vais pas me dégager Je ne vais pas me dégager Peut-être Il faut tourner Une autre van C'est basé quelque chose J'ai pas féer Ha J'ai pas féer Ch szcz Et J'ai pasю J'ai pas fais Je consiste Un petit peu d'humilité n'a jamais malgré tout le monde. J'aide d'autres à mieux s'en servir par les humilier à chaque étape. Cette vannes n'est pas utilisable. Je vais employer celle-là. Elle est déjà validée. Si on ne peut plus y toucher c'est que c'est ok. Le jeu n'a pas été infect à ce point-là. Ok, c'est facile d'arriver. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. C'est un petit peu d'humilité. Que conseils cherchez-vous ? Le doute est pour les humilier. Je suis pour ta veut dire ce qui est de l'humilité. C'est un petit peu de justice ? C'est une raison ? C'est un petit peu qui est un peu de justice ? Rien de l'humilité ? A cause de la vie de l'humilité ? Je ne sais rien. A cause du monde ? C'est pas grave, c'est bien d'accord. Ok, par ici il n'y a rien non plus. Si, il y a cette vanne là. Ok. Quoi ? Cette vanne là non plus elle marche pas ? Attends, 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 je fais toutes les dernières vannes là. C'est quoi cette vanne ? Ça ne fonctionne pas, ok. Il n'y en a pas d'autre là. Out-out, machin. Je tourne ma caméra, je fais des tours de piste avec my cam mais bon. Pas trop le choix. Ok, il n'y a rien, celle-ci alors ? C'est bon, j'ai le butin. Oh, vas-y. Excellence matters. Grenade craque. Oh, c'est joli ça. 24-48 dégâts. 40% de pénétration d'armure. Il vient de se passer des choses incroyables. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Je ne fais pas le passage de niveau parce que j'aimerais faire le passage de niveau de toutes les squads. Non, prends les deux. Ouais, non, mais tu n'as pas compris. Prends moi les deux. Voilà, merci. Et on se tire, on fait comme dans la frontière, on se tire derrière. Un nouveau challenge pour moi. Incroyable. Oh, cette grenade craque. Oh, elle était belle. Putain, incroyable. Wow. Si vous voulez mon avis, je pense que ça fait un épisode suffisamment. C'est long, je pense. Oui, on est déjà sur une heure d'épisode. On n'a pas atteint la planète qu'on voulait une heure d'épisode. Au calme. C'était bien. On a adoré. J'attends de voir s'il se passe autre chose sur la passerelle. On ne sait jamais. Ok, sauvegarde automatique. On est bon. On peut sauvegarder tout court. On peut sauvegarder tout court. C'est magnifique. Ça, c'est des sauvegardes automatiques. Ça, c'est la vraie sauvegarde. Ok. Voilà. Et je vous remercie, c'était Gnarfang sur Code d'habitude Gaming pour voir Merchant Mill Roadtrader. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.